Musique 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 Donc, aujourd'hui, nous avons une réunion avec un comité électoral c'est-à-dire que nous sommes à un arrondissement et le comité électoral c'est-à-dire que la côte électoral a fait une circonscription dans ses départements et des arrondissements et c'est-à-dire que nous avons le processus électoral Donc, actuellement, nous sommes en élection locale est d'après le 23 janvier 2002 le processus est démarré donc aujourd'hui, nous sommes Les acteurs ont été présentés par nous et les connaissances. Nous devons les dégager ensemble et nous devons travailler. Il y a beaucoup de points à soulever. Bien que la première fois, il n'y a pas de soulevé. Mais les commissions ont commencé à voir les choses. Normalement, nous devons aller pour le moment sentir bien. Mais avant de se réagir, nous devons aller en commission à l'électorat. Nous avons lancé l'appel à la population. Les jeunes, nous devons aller en commission et nous devons aller en fin. Nous devons aller en place pour la pandémie. Nous devons aller en place pour les autres. Nous devons aller en place pour lesquels nous devons aller en place. Nous devons aller en place pour lesquels nous devons aller en place. Nous devons aller en place pour lesquels nous devons aller en place. Nous devons aller en place pour lesquels nous devons aller en place. C'est ce qu'il y a dans notre rôle en tant qu'autorité administrative, en tant qu'administration. On va veiller à ce que les citoyens qui ont des droits, ce qui va fonctionner normalement. C'est ce qu'il y a, Inch'Allah, il y a des travaux. Donc pour le premier votant, pour le moment, récépicez, vous pouvez nous inscrire à quelqu'un. Donc c'est ce que vous avez. Vous pouvez récépicez, vous pouvez récépicez, peut-être qu'il faut aussi vous inscrire. Il y a une pièce qui est autorisée pour le moment, vous pouvez vous inscrire à quelqu'un d'un CDAO. CDAO, c'est le numérique, mais c'est ce qu'il y a, c'est le numérique. C'est ce qu'il y a, c'est le numérique, c'est ce qu'il y a, c'est qu'il y a autorisé pour qu'il y ait une commission. Mais il y a un récépicez, c'est qu'il n'y ait une commission. Deuxièmement, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'un CDAO, il y a des commissions pour qu'il n'y ait pas d'un CDAO. Avant d'avoir 18 ans, il n'y a pas d'un CDAO, il n'y a pas d'un CDAO, il n'y a pas d'un CDAO. Mais il n'y a pas d'un CDAO, il n'y a pas d'un CDAO. Il n'y a pas d'un CDAO, il n'y a pas d'un CDAO, il n'y a pas d'un CDAO. Que ce soit au niveau départemental arrondissement. Donc on vient d'être nommé sous-préfet de l'arrondissement de Yemble. On a tenu à mettre immédiatement en place ce comité parce qu'on va vers les actions locales et le processus a déjà démarré. Donc aujourd'hui, on a fait une prise de contact avec tous les membres de ce comité-là pour dégager ensemble les actes sur lesquels nous devons travailler, mais aussi échanger sur la période de révision qui a démarré depuis ce samedi 31 juillet. Dans l'ensemble quand même, il faut se réjouir que les membres du comité électoral se sont réjouis actuellement du bon déroulement des opérations au niveau des deux différentes commissions administratives, l'une installée à Yemble Nord, l'autre à Yemble Sud. Donc, ils n'ont signalé aucun problème majeur. La seule difficulté qu'on nous a signalé, c'est les problèmes de résidence dans une des commissions. Mais on a tenu quand même à rappeler aux uns et aux autres que c'est un acte administratif que les citoyens demandent auprès des mairies. Donc, ils ne seraient pas responsables que de plein gré que ceux qui doivent délivrer ça refusent de le faire à ces citoyens-là. Donc, on est dans un état de droit, on est régi par des textes, une législation et une réglementation. Il va falloir que les services publics qui sont là se conforment higureusement à cette réglementation-là. Et cette réglementation-là refuse à ce qu'on donne des prétextes pour ne pas donner certains actes administratifs à des citoyens demandeurs. Pour le moment, le récépissé n'est pas une pièce qu'on peut admettre pour l'inscription. Donc, là aussi, il faut qu'on précise une chose. La pièce d'identité est une obligation pour les citoyens. Même si on n'a pas 18 ans, on peut chercher sa pièce d'identité. A plus forte raison quand on a déjà 18 ans. On peut aller au niveau des commissariats ou bien dans d'autres centres d'instruction pour trouver la pièce d'identité nationale. Donc, normalement, ces gens qui se plaignent et qui disent qu'ils n'ont pas la pièce d'identité devraient l'avoir en premier lieu et attendent la révision pour pouvoir faire leur inscription sur les listes électorales. Néanmoins, nous avons conseillé à ces gens-là ou bien aux responsables qui ont soulevé ces points-là de demander à ces jeunes, primo-votants, de se rendre rapidement dans les centres d'instruction pour chercher les pistes d'identité. Certes, la période de la révision est de 45 jours, mais on peut espérer avec la diligence et l'efficacité de nos services d'instruction qu'ils pourront avoir leur carte avant la fin de la révision et pouvoir venir s'inscrire normalement. Mais pour le moment, que ce soit le récipicé ou le récipicé avec photo, ce n'est pas admis au niveau des commissions. Ce qu'on admet pour le moment, c'est la carte d'identité CDAO. Ce n'est même pas la carte d'identité numérique, mais la carte d'identité CDAO. Les commissions sont ouvertes, elles ont été instituées et elles fonctionnent tous les jours, sauf un jour de repos de 8h à 18h. Donc toute personne, tout citoyen qui désire s'inscrire ou bien apporter des changements sur son inscription électorale peut se rendre au niveau de ces commissions-là. Les commissions sont disponibles. Ne pas attendre la dernière minute pour créer un rush dans ces commissions-là. On est dans un contexte de pandémie, ce sera exposer des gens inutilement. Donc je lance un appel à travers votre média. Nous comptons aussi sur vous en tant que presse. Je l'ai aussi demandé aux acteurs politiques pour sensibiliser les jeunes et toutes les autres personnes qui désirent faire des opérations au niveau de ces commissions-là, de se rendre là-bas. Dès maintenant, les gens sont disponibles et de faire leurs opérations. Ne pas attendre la dernière minute. Comme on a l'habitude de le dire, le Sénégalais aime attendre la dernière minute. Ils n'ont qu'à se rendre au niveau de ces commissions-là dès à présent, procéder à leur inscription ou bien à leur modification. Et là, je pense que ce sera dans l'intérêt de tout le monde. Sous-titrage ST' 501